L'Europe se donne 10 jours pour finaliser un accord avec la Turquie. Le sommet qui s'est achevé dans la nuit à Bruxelles a débouché sur deux volets de propositions. D'un côté, renvoyer en Turquie tous les migrants traversant la Mérigée, y compris les Syriens. De l'autre, une aide européenne supplémentaire de 3 milliards d'euros à Ankara et la suppression au plus vite des visas pour les Turcs. Pour aboutir, un nouveau sommet est prévu les 17 et 18 mars. La dette grecque, enfin en discussion, est fait indirect de la crise migratoire qui place la Grèce en première ligne. Les ministres des Finances de la zone euro ont accepté de discuter de l'allègement de la dette grecque qui s'élève à 185% du produit intérieur brut du pays, mais sans fixer de date à ce stade. Martine Aubry souhaite une modification profonde du projet de loi sur le travail. Hier soir, devant le bureau national du PS, la maire de Lille a qualifié le projet d'extrêmement dangereux et réclamé beaucoup de modifications sans pour autant en demander le retrait. Une première journée de grève et de manifestation contre ce texte est prévue demain. Le dentiste de l'horreur devant la justice. Le néerlandais Mark von Niropp est jugé depuis ce matin au tribunal correctionnel de Nevers pour avoir mutilé et escroqué une centaine de patients dans la Nièvre. Il encourt 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Maria Sharapova contrôle les positives à l'Open d'Australie. La joueuse de tennis russe a annoncé elle-même avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif résultant de la prise de meldonium. Ce médicament est interdit depuis le 1er janvier, mais l'ex numéro 1 mondial a affirmé qu'elle ne le savait pas et qu'elle en prenait depuis 10 ans pour compenser un déficit en magnésium. Merci d'avoir regardé cette vidéo !